Sophie-Anne et ma caméra disparue. Non, on est de retour. Oui, moi, je suis là. Tu as vu ça? Ça commence bien. Ça commence en force. Ça commence bien. Salut tout le monde. Salut, Newton. Toi, c'est Newton. Ça commence moins pire que cette semaine chez Tony. Oui. On n'a pas ça dans le gaming. Je me suis fait sniped. J'ai pris un sniper shot dans la gueule. Headshot. Voilà, headshot. Snipe avec un headshot plus 50 XP. J'ai même pas eu le temps d'aller te healer. Tu sais, t'es taille, direct. J'ai vu ça. J'ai fait, oh. Mais sans contexte, parce que la question était différente du contexte. C'est correct, il m'a eu, mais quand t'es blessé six mois, t'as un projet. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est correct. Je ne suis pas blessé du tout. Pas du tout frustré. Vraiment pas. Ouais, on a des sujets. Préambule, vous écoutez. Si vous écoutez déjà sur Apple Podcasts, etc., merci de vous abonner. Partagez le podcast sur Apple et autres plateformes pour vous abonner à l'audio. Sur YouTube, likez, laissez des commentaires. Évidemment, sur Twitter. Ils pourraient même laisser traîner deux, trois questions qu'ils aimeraient. Tu sais, si jamais il y a quelque chose d'un peu interporel, boum, vous le laissez sur les commentaires. Eh, on aimerait avoir l'opinion de Sofiane sur ça. Sur ça. Pas la mienne, là. Sur ça. Clairement, clairement, clairement. Sur YouTube, oui, on les lit tout, on va répondre. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, n'hésitez pas. À l'instar de… On aime répondre aux gens. On aime discuter avec les gens, puis voilà. Avant de partir en jingle, qu'est-ce que tu penses de cette image, Nilton ? Oublie la qualité. Pense au concept. Vas-y. T'es prêt ? J'ai peur. J'enlève. Pour l'audio, on va décrir après. Regarde l'image. Oublie la qualité du Photoshop. Ça, c'est Montéchoinière, deux armées au Manchester United. Rien de moins. Je dis ça comme ça. Je l'ai tweeté. Personne n'a embarqué dans mon délire. T'aurais pu prendre une équipe un peu plus basse, non ? Everton ? Everton. Non, mais j'ai pris l'équipe du moment qui n'a pas de… Qu'il n'y a personne qui joue à gauche. Donc, t'as eu une chance. Ouais, ouais, t'es allé… T'es un excellent agent, en tout cas. Tu devrais t'en starter une agence. Allez, bienvenue à Couscous Piri Piri. It's a show about nothing. Je vais t'expliquer. Ils ne sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas de Réal Madrid. Je ne me trompe pas des séries. Je ne me trompe pas des séries. Bienvenue à Couscous Piri Piri. Merci d'être avec nous sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Twitter, sur Spotify, et autres plateformes d'écoute de balado, de balado, diffusion. On parle français ici. Donc, merci d'être là, Nathan, comme d'habitude, de se faire avec vous. Et voilà, on rentre dans les sujets où tu veux une introduction soft. Est-ce que tu veux rire un peu? Est-ce que tu as besoin de détente en ce moment? Tu veux juste passer directement? Ah, détente. Si je demande la détente, tu as quelque chose de prévu comme détente? Oui. Tu as de la détente? Quelque chose de prévu. Je ne sais pas moi. Quelque chose de prévu. On regarde, on check, on check. On regarde. Google Search. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de spécial. Ah oui. Isolé pour l'audio. C'est le Publix. Le Publix à Réad. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Ça, c'était un petit mime. C'était très, très bien fait par rapport à ça. Et un petit dernier, parce que c'est un truc qui a tourné, mais qui est vieux de très longtemps, une vidéo qui est passée sur Internet, qui, je ne sais plus pourquoi elle est sorti dans mon feed, je vais quand même la mettre pour voir, parce qu'on va rire un peu. Pas rire, on va t'impressionner. Ça arrive. Ça s'en vient, là. C'est un peu lent. Ça part de haut. Ça part de haut? Ça part de haut, là. Oh! Non, tu smashes. As-tu tu l'achète? Ça se dit, bro, man. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est prêt à se transformer à Hulk, là. Il montre ses tâteaux, là. Yakuza. On dirait Yakuza avant de temps. Sérieux, là, cet entraîneur-là, il dit de muscler mon jeu. Je le fais tout de suite. Pressing, tu presses, là. Tu prends des styroïdes tout de suite, là. S'il te dit, lâche la balle, tu lâches la balle, puis tu lui donnes à ce gars-là. Créatine dans les fesses tout de suite. Let's go. Mais ça, c'est mieux. On sortit à la date de 2017. C'était le défenseur, l'ancien ex-défenseur international argentin, Nassim Vivas, qui était, peut-être que vous l'avez connu à Arsenal, où il était un peu plus connu. Il n'a pas beaucoup joué. Mais c'était un latéral. Non, c'était un latéral droit. Oui, latéral d'Arsenal, Nassim Vivas, qui devine, il est assistant coach avec qui en ce moment? Devine. Lui, là? Oui, l'argentin, il est assistant coach d'un club européen. Pense au feed, pense à la... à la... à la... à la... Pense à ça. Tu penses qu'il est assistant avec qui? Il serait avec Simone? Ben oui. Atlético? Ben oui. Et les deux, les deux qui se fâchent. Oh non, tu peux pas. Oh non. Mais lui, il est allé chercher quelqu'un qui ne portait pas de chemise noire. C'est ça? Il a dit, moi, la garde-robe noire est à moi. C'est à moi. Tu prends la blanche. C'est ça? La blanche, donc ouais. C'était quand il était à Estudiantes de la... Non, Estudiantes, quand il était coach à Estudiantes de la Plata. De la Plata, je pense. Simone était là-bas aussi, je pense, avant lui, là, mais... n'importe peu par rapport à ça. Donc voilà, c'était un petit... Désolé pour l'audio, allez voir le YouTube, on a montré quelques vidéos mimes pour un peu relaxer un peu. Ouais, ça serait une bonne idée de se garder quelque chose. Ouais, ouais. Je pense qu'on va commencer quelque chose. C'est quand il fait des amuse-bouches? Des amuse-bouches? Ouais, ouais. L'apéritif. Évidemment, on a un buffet à la carte. Je te laisse choisir la salade. Ouais, la salade. Choisis la salade que tu veux. La salade au maïs. Moi, je vais... Je vais commencer tout de suite avec le sujet qui m'a le plus intrigué de la semaine, mais qui a passé un peu comme... Un peu dans le bar. Je te vois venir. L'annonce du club CF Montréal. Oui. Le nouveau partenariat, quand ils font leur fameuse annonce de partenariat. Brivia. Brivia. OK. On va pas faire semblant que je le connaissais, ce Brivia-là. Moi, je pensais à la limite, je pensais que c'est une compagnie d'eau. On l'adore. On a des nouvelles... Quelqu'un qui veut... Des nouvelles bouteilles d'eau à 5 piastres dans le stade. Mais... C'est intriguant. Tu trouves pas, Brivia? Parce qu'ils sont dans l'immobilier... Ouais, puis il faut... Régétation et commercial. Mais attends, on fait pas de l'immobilier comme quand tu cherches un paysagiste, c'est celui du coin, là. Je veux dire... Non, non. Eux, ils ont des... Gros. Non, c'est du gros. Ils ont tous les gros bâtiments, les townhouses, ils ont des gros gros proches condos et de... Pas de maison. Ouais, des condos, là. Ils ont le square. C'est pas vrai qu'ils sont déconstruits le nouveau square Phillips? T'es en face de l'abbé, là. T'es en face de l'abbé, l'abbé... Pas l'abbé Roxborough ou l'abbé... La vraie. C'est là où... À côté du Eton. Les méchants anglais étaient là-bas. Je connais l'histoire du Québec, là. Eton était méchant. Là où il y a des gens qui dorment autour. Voilà, c'est ça. Dans le square Phillips, je pense qu'ils sont déconstruits une tour. Une tour de condos, puis je pense que... Je pense qu'ils sont... Ils sont partout. Ils sont riches. Il y a de l'argent à bréviser. Ils sont riches, ils sont impliqués dans la société. J'ai vu... Impliqués dans la société. C'est quoi, ce mot-là? Je suis impliqué dans la société. Ouais. Vous faites pas semblant de ne pas comprendre, moi, ce que je veux dire, là. Je veux dire... Dans quel contexte? Ils ont quoi? Ils font de la charité, ils font des barbecues pour les enfants. Ouais, ouais, ouais. Peut-être pas. Le barbecue, toutes les entreprises font ça, des hot dogs, mais c'est peut-être plus... Il y a peut-être plus de moutardes dans ce qu'ils mettent. Non, mais oui, ils ont des dons, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux. Il y a... Le propriétaire, je pense que c'est Ken Lee. Oui. a reçu une médaille récemment à l'Assemblée nationale? Ça, je suis pas allé que ça dans mes recherches, mais cool. C'est bon, tu as reçu. Continue, continue, je t'écoute. C'est comme ça. Bref, tu vois l'aspect communautaire que Gabriel Gervais focus beaucoup. Et qui se les dit entre le comparatif montréalais, québécois et la fibre du soccer québécois. C'est le fleuron, le fleuron du Québec et le fleuron du soccer. Ton ton de marle, là. Il y a plein de jugements dans ton ton, là. C'est important. C'est de la jalousie. Non, non, t'es pas un être jaloux. Mais, comme je l'ai tweeté, les nouveaux projets de stade en MLS sont tous basés sur une synergie avec l'immobilier. Miami, c'est la même chose. Oui, il y a le stade, mais tout autour, ça leur appartient. Et boum. C'est le temps du package. Le package, comme on dit. Entre toi et Philosa, ça fait genre 15 tweets par semaine sur les stades qui sortent de partout. Là, regardez, on a 100, mais nous, on n'a pas ça. Non, non, je ne dis pas qu'on a... Chacun son style. Moi, je veux juste dire ce qui se fait ailleurs. Je ne fais pas de mieux. Ah, OK. Sans jugement. OK, oui. Si tu veux, Nilton. Moi, j'essaie. Je me dis, j'ai pas besoin. Philo va faire le reste. Philo va se procher pour moi. Mais c'est hyper intriguant. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Peut-être que ça n'a aucun rapport, mais peut-être que oui. Mais j'avais vu dans un article qu'ils avaient une relation commerciale où ils n'avaient pas... Ils avaient une infinité ou une relation... Pas une relation, mais plusieurs entreprises, incluant une entreprise de holding, de l'immobilier, la famille Saputo, ont acheté des terrains autour d'une des stations REM. je pense à Ville-Montréal ou quelque part. Ah, merde. Non, pas bon ça. Pas bon ça. Comment ça m'excitait, là? Non, non. Mais c'est une façon, plus sérieusement, c'est une façon de rendre ce projet-là beaucoup plus viable financièrement. Oui. Le vendre aussi au niveau politique, économique. Tu commences à être en moins, en mode demandeur, toujours en train de demander, 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 ce qui était la stratégie jusqu'à maintenant. Chialer après les taxes, chialer après les villes, et là, si tu arrives avec quelque chose de... You know what? Si c'était juste nous, on serait capable de se faire un projet qui serait rentable, mais pouvez-vous embarquer avec nous sur ce projet-là rentable? Se présenter comme des investisseurs au lieu des demandeurs de subventions, ça peut être assez winner au niveau de l'image politique. Donc, si on traduit ça dans le concret terrain, Brivia et la famille Saputo, LLC, je ne sais pas quoi, Impact Play, je ne sais pas comment ça s'appelle, la compagnie qui est derrière le club, vont s'associer pour rénover le stade. Je ne pense pas que ça soit rénové. Faire un nouveau stade, quelque part. Rénover, ça serait... Rénover, il faudrait... Bien, je ne connais pas les contrats, mais il y avait beaucoup de contraintes à rénover, là. Donc, une qui... Je ne sais plus qui... Je ne sais plus où j'ai vu ça, ou c'est peut-être quelqu'un qui m'en avait parlé en privé. Donc, je ne me rappelle plus s'il m'avait dit que c'était... Bien, là, ce n'est pas « off the record », ça, c'est de domaine public. Les pyramides ont un droit de... Comme une clause grand-père. Oui, oui. Oui, je ne peux pas dépasser. Oui, oui. Je me souviens. C'est des trucs comme... Mais si tu arrives avec un partenaire qui est déjà habitué à des gros projets, à l'implication avec différents paliers de gouvernement, aller chercher du financement, tout ça, tu donnes une couche de crédibilité derrière tout ça, ils cessent... Et peut-être qu'ils deviennent eux-mêmes, ils voient une possibilité de faire de l'argent, là, Brévia. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un minding tellement positif. On a besoin, au Québec... Je sais que... On a besoin d'un... Attends, attends. Oui, oui. Attends, attends. Je veux juste dire un truc. Non, non, non. Au Québec, on a besoin d'un success story sportif au niveau d'infrastructures. On a besoin d'un, là. Parce que tout ce qui est infrastructures sportives au Québec, même l'année dernière avec Québécois, le centre vidéo au tronc à Québec, c'est pas un gros success story. On en a besoin d'un, là. Ça ferait tellement bien, là, de casser cette séquence. Cette séquence depuis le Centre Bell. Le Centre Bell et la Place Bell, c'est comme un succès en termes d'immobilier. C'est une aréna. Les deux, c'est les arénas, mais ça reste quand même bien. Pas pire. T'as raison, t'as raison. OK, OK. On parle de stade... L'équipe. Non, OK. OK, c'est parfait. Non, rien d'autre après ça. Non, non, non. J'ai d'autres sujets, sous-sujets, sous ce thème-là, mais pourquoi on n'a pas travaillé avec qui ils ont construit le stade, la fameuse compagnie de construction Broccolini? Bon, je ne m'y connais pas assez dans le moment. Moi aussi, moi aussi, mais moi, je vais te rechercher. Mais, mais peut-être... Je vais chercher, je vais voir. OK, OK. Mais est-ce que... Oui. Est-ce que Brevia et Major League puis Broccolini, ils sont double-A? Je veux dire, ce n'est pas tous les projets d'investissement qui... Oui, oui, oui. Non, je... Ils sont capables, Broccolini est capable de me construire une tour à condos de 25 ici, sur le bord de la rue. OK. Mais peut-être pas... Donc, tu dis que cette association fait qu'il y aura deux tours, deux belles tours de 20 étages autour d'un nouveau stade, stade Saputo. Oui, lié avec un REM. Peut-être que... Avec un REM, avec un shopping mall, avec une... Oui, avec un projet. Puis là, tu embarques un projet social aussi autour de... Écoute, mais non, le projet social... Pas l'heure. Mais pour le projet social, tu payes une amende. Tu le fais pas. Tu fais comme... Comme tous les développeurs font. Ils vont faire zéro logement sociaux, ils payent une amende, puis le monde continue à vivre dans la déchéance du capitalisme, Newton. T'es dégueulasse. Mais... C'est tout ce qui est répéré. Tout ça pour dire, j'aurais voulu en savoir un peu plus. Plus, ouais. C'est légère. Mais justement, tu sais, tu t'en poses des questions privées et publiques par rapport à ça, mais quand est-ce qu'il va parler à M. Gervais un peu plus souvent ? Mais là, ça va être facile. C'est facile, c'est facile, les gars. On a un contact maintenant chez le club. Ah, Tristan. Tristan, 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 je sais pas si c'est toi maintenant qui s'occupe du découpage et la revue de presse. Tristan, pour toi, officiellement, 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 on invite Gabriel Gervais de nous parler de ce projet-là. Et d'autres projets. collègues, on peut commencer par là, on va s'en garder. La mise-bouche. La mise-bouche. Donc, Tristan, M. Tristan maintenant. M. Damour. Bien à vous, cher, cher M. Damour. Salut, c'est à la fin. On aimerait avoir un petit moment avec M. Gervais pour nous parler de cette association intrigante qui ouvre des portes. Donc, voilà. On est ouvert. On est ouvert. On fait cette entrevue quand il veut. On peut se déplacer dans les bureaux de M. Gervais. Quoi, on peut même se déplacer où? On pourrait même se déplacer où il veut. Ou dans un penthouse on n'est pas privé. On connaît des gens qui gèrent des caméras et des microphones. Ça fera plaisir de faire une belle entrevue. Et on va juste parler de ça. Promis. Promis pour amis. Dans les commentaires. Dans les commentaires, dites oui si vous voulez que Gervais passe au cours sous piri-piri et partagez au club et à Tristan d'Amour sur Twitter que l'idée est excellente et qu'on voudrait que ça arrive le plus vite possible. On est ouvert. S'il veut, à la fin, il peut parler de Netflix. On peut lui proposer des over-under. Une fois rendu là, on peut faire un show complet. Honnêtement. T'as bien le pied dans la porte. On est là. Est-ce que je m'énerve pour rien ? Est-ce que ça se peut ? Non, parce que je m'énerve pour rien. Non, 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 non. Mais pour dire, je pense que ce qui est immobilier autour d'un stade que ce soit on voit les beaux stades dans l'Australie durant la Coupe du Monde des Femmes. on voit les stades qui pilulent au MLS que ce soit les nouveaux clubs Miami qui attend d'avoir un stade top-notch qui arrive. On voit San Francisco qui commence à faire ça. Toi, tu es parti évidemment au BMO Stadium au LA pour revoir le LAFC donc toi, tu m'énerves à chaque fois. L'expérience cliente. Oui, l'endroit est différent mais on ne va pas demander à M. Saputo et compagnie de nous construire les prochaines pyramides la dixième merveille du monde mais construire quelque chose de physique ça fait du bien. J'espère que le Rennes quand jamais je vais l'utiliser si jamais je vais l'utiliser régulièrement non mais parce que dans mes besoins il n'est pas encore à Ville-Saint-Laurent mais ça donne une fierté tu vois l'ASTM c'est la possibilité voilà l'ASTM pendant très longtemps c'est une fierté il y a des hauts débats mais tu sais il y a une certaine fierté dans les infrastructures qui marchent bien le côté physique le béton le métal le caoutchouc qui roule donc ouais je comprends un peu ton envie qu'il y ait quelque chose qui ressemble à Ville-Saint-Laurent C'est comme un billet de confirmation par rapport à tes ambitions mais ouais c'est normal ce serait bien mais on se pose la question est-ce que disons que le terrain il est déjà là il va être bien placé que ce soit le plus gros enjeuillé c'est le sport mais disons que c'est trouvé et ils se disent on va perdre 30% de l'ouest du nord de l'est et du sud qui vont jamais venir mais on va quand même avoir nos 19 000 abonnés pas abonnés mais 19 000 personnes qui vont venir au stade disons qu'ils ont fait le calcul et puis que c'est correct disons que c'est fait qu'ils vont faire un stade d'après toi est-ce que c'est quelque chose de nécessaire pour la survie du club ou l'évolution du club ou l'évolution positive non non mais c'est moi je peux c'est la survie le club ne va pas survivre sans un nouveau stade par rapport au prestige par rapport au revenu par rapport je vais merde tu es allé là où je ne veux pas je ne veux pas dire ça mais je suis un pseudo journaliste je pose des questions on est ok je vais le virer à l'envers on est en grand danger c'est évident danger imminent danger imminent tout le monde le sait puis de toute façon c'est pas comme si dans le pire des cas il va y avoir des rénaux à ce stade là mais ce stade au Québec ça va tout le temps un peu plus long dans 5 ans c'est pas le même stade c'est sûr dans 5 dans attend dans 10 ans ce club là ne joue pas dans ce stade 2033 écoute cette phrase là ça implique beaucoup de choses dans 10 ans cette franchise ne joue pas exactement dans ce stade ne joue pas exactement dans ce stade le exactement il fait dire c'est comme un piège il va dans le stade mais le stade va être différent ça ne peut pas être dans le même stade ok est-ce que le club s'appelle encore CF Montréal disons d'après toi si l'option stade si on reste avec la même infrastructure non ok ok plusieurs versions là c'est encore au stade Saputo dans les conditions actuelles mais si le stade Saputo est rénové le stade là celui que tu visites tu prends une photo de ce stade là ok si dans 10 ans si en 2033 la photo que tu as prise aujourd'hui est encore bonne il n'y a pas une équipe qui s'appelle CF Montréal là-dedans ok il y a le clan Pantone qui est là en train de déménager d'emménager les boîtes là c'est ce que tu dis c'est impossible tout le monde tout le monde a une meilleure infrastructure que nous mais ce que tu sais ce qui me stresse c'est ce que tu dis je ne suis pas conscient de ce danger imminent on va peut-être genre oh stade pas stade ils vont ramener des jeunes ça va jouer au foot puis genre ok donc ok c'est quoi que tu ne me dis pas dans l'équation parce que dans tous les messages privés je ne vois rien de toute cette discussion de danger imminent depuis quoi 4 ans je ne vois rien j'ai fait une recherche là contrôle F stade danger rien c'est on arrête ce sujet il me fait peur tout devient ça non on peut pas ok est-ce que c'est par rapport est-ce que c'est par rapport au je ne connais pas l'expression en français le faux mot fear of missing out ou c'est vraiment tu dis concrètement on voit fear of missing out par rapport à d'autres clubs et d'autres villes qui ont des infrastructures ultra modernes ou est-ce que c'est vraiment ouais je vais le dire on n'est pas capable de suivre parce que là tu me dis on n'est pas capable de suivre financièrement avec ce stade moi je dis la phrase hashtag ça sent les expos désolé mais 1 plus 1 je suis désolé Newton tu me mets lave ton ton passe ton green screen attends dans les commentaires dites-moi que j'ai peur ça ne me dérange pas là tu me dis la facilité n'est pas bonne l'équipe n'investisse pas autant que sa compétition qui est une compétition accrue parce que l'économie de la ligue a changé deux fois en dix ans ou trois fois moi je fais 1 plus 1 je dis j'écoute plus depuis ça moi je pense à Mike Lansing Moïsie Zalou non non mais ok stop 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 c'est qui le Mike Lansing du savoir maintenant je veux juste savoir c'est qui le Mike Lansing est-ce que moi j'ai choisi l'air c'est Philippe et Allou moi aussi non c'est Grudzolanec parce qu'il a fini par jouer partout ouais Mark Lansing c'était notre Alistair mais il est parti mais il est prêt non non Lansing était désagréable à la fin lui en parlant de piqûres dans les fesses c'était tout le besoin ça l'avait ok ok mon point mon point mon point c'est proche de Jose Redrill parce qu'il va aller dans un autre club et il va faire encore plus d'argent il va gagner une coupe à mal à saille on arrête je veux des mots pour l'intégration au Québec je connais ces joueurs-là l'organisation de CF Montréal c'est qu'il doit faire des changements à leur stade que ce soit celui-là ou un autre c'est impossible qu'il continue avec cette solution-là des infrastructures priorité par rapport aux loges coopératives ou par rapport toutes toutes les sièges l'expérience stade la bouffe le circuit du biais le plus simple au biais le plus compliqué ok il va tout changer ça est-ce que t'as un modèle de stade que t'as vu à la télé à MLS je te donne trois noms trois stades ok trois stades je commence par le stade il faut au minimum attends attends les gens vont répondre avec nous on veut faire du contenu on a déjà 24 minutes on a fait un sujet sauf sauf Yann qui me texte tu as-tu des sujets je ne suis pas sûr qu'on peut un sujet un sujet regarde choix numéro 1 stade de type Alliance Stadium Minnesota FCC Stade numéro 2 Mercy Park je ne sais pas quoi comment il s'appelle Sporting Kansas City Mercy Mercy Park je crois qu'il a changé de nom c'est style anglais ça ça ou pardon ou trois mais tu sais moi je n'ai pas fait la tournée des stades on n'en voit pas la touche à droite on a vu assez de matchs à la télé que pour moi c'est pas pareil c'est pas pareil ok ok ben choisis le style Kansas City on voit à quoi ça ressemble on le voit là arrête là tu le vois là prends même Portland tu vois le style là c'est très l'impression que les fans vont sauter sur le terrain ou style Alliance le modèle Alliance de Minnesota et Cincinnati je dois faire un choix un choix celui mais peut-être qu'il se ressemble peut-être Kansas City ressemble à l'exemple que je vais donner celui de Philly celui de Philly le Subaru Park Subaru Park Subaru Park ok il est bien oui il est un peu Philly-esque un peu Kansas City ouais je vois vu de la télévision et de Apple TV si ils n'aiment pas s'appelez-moi ils sont il y a oui il y a une certaine proximité il y a une certaine proximité ok j'aime ça j'aime ça ouais j'aime bien moi les deux me conviennent mais il faut un certain look ben ça à la limite c'est pas grave l'extérieur il faut il faut du bling bling Montréal a besoin d'un peu de bling bling un peu du bling bling attends c'est quoi le stade du coup un peu pas un stade I wanna be mais juste un peu l'organisation avant était beaucoup wanna be ils ont fait la visite des LA ils ont dit on va devenir les LA on est même pas proche de ça ouais mais c'est la raison d'avoir cette ah ouais moi aussi je peux avoir une ambition d'avoir une maison à 5 millions ouais mais là-dessus c'est rough ouais chacun son créneau qu'est-ce que tu cherches ben non chercher le stade du clou le nouveau stade qui avait l'air bien mais n'importe au pire on fera on fera des slides mais mais oui Montréal doit avoir doit se positionner comme un concurrent à TFC pour des événements soccer au Canada il n'y a pas juste CF Montréal il y a des opportunités si 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 t'embarques quelqu'un qui a de l'expérience dans des gros projets puis qui veut profiter pour passer à une autre étape Montréal a besoin d'une infrastructure entre autres pour des spectacles ouais mais attends attends là tu rentres dans le domaine je ne vais pas faire des théories du complot tu rentres dans le domaine de prédilection d'un certain Jeff Molson qui a créé Evenco pour ça le monopole d'Evenco mais il y a le monopole tu veux qui il y a le monopole quasiment tous les événements passent par Evenco si il y a un projet intéressant il va embarquer ok si si on se retrouve avec finalement on peut on n'est pas obligé d'aller à Toronto pour voir Taylor Swift puis il peut venir à Montréal un truc extérieur l'été Evenco il va dire quoi ah ok nice oui je vais investir dans cette infrastructure là donc là on a Saputo Famille Club Saputo ne veut pas être tout seul avec ça Saputo Famille veut share le risque Brivia et là et là on ajoute ça c'est ma télécommande de air climatisé là on ajoute genre Jeff Molson Holdings il faut que ça quelque part ok intéressant intéressant et là on est en train de faire de la fiction fiction l'économie sport Tristan taggez Tristan sur Twitter et le club on veut parler à monsieur Gervais mais non est-ce que c'est fou non non c'est pas fou parce que moi je trouve est-ce que je suis en train de donner est-ce que je suis en train de faire de la consultation gratuite moi là attends on fait tout le temps ça c'est sûr le gars il fait semblant que t'arrêtes pas d'en faire tu tues trop sans retour sans retour du local mais non non on a besoin de ça moi je suis convaincu je suis convaincu je pensais pas qu'il y avait un danger mais je ne pensais pas que le danger était imminent je pensais pas que moi je veux même pas parler de danger parce que c'est déprimant danger ça te met dans un contexte une atmosphère de loser moi je dis il y a une méga opportunité d'une infrastructure qui va aider le club qui peut rapporter des nouveaux investisseurs il y a des opportunités comme ça à Montréal Metallica au stade olympique c'est cool c'est nice faute de mieux il y a ça mais Montréal a besoin de ces spectacles grand air qu'il n'y a pas d'option ici il n'y en a pas d'option ah ouais je ne suis pas en désaccord avec ça on est sortis on est sortis des trajets on n'est plus dans la on n'est plus dans la conversation dans les carrefours dans les intersections on n'est pas un chemin on n'est plus dans la rue principale on est oui on est dans les chemins de tout ce qu'Evenco a réussi à faire avec le Centre Bell avec la Place Bell aussi mais il manque l'autre il manque vraiment d'autres options en tout cas moi je trouve que c'est et Gervais est le meilleur pour réussir probablement un des seuls qui était disponible pour réussir ça parce que il y a le côté sportif il y a toute son expérience avec Deloitte le carnet la réputation le networking et moi je t'avoue je ne suis pas assez et je ne dis pas ça en blagant je ne suis pas assez intelligent pour essayer de déchiffrer ce qu'un président et même quand la rumeur de Gervais était sortie je dis ah je n'ai pas vu venir ça parce qu'au fait où tu as vu cette rumeur-là la rumeur de Gervais c'est pas une rumeur c'était un souhait mais en fait j'ai une question est-ce que tu savais que ça allait arriver ou t'as juste un salaud vous avez bien apprend que Newton ne m'a pas dit un truc c'est incroyable on fait un podcast ensemble c'est pire que le coup de Tony c'est pire ça c'est la trahison pose-moi la question sur l'autre d'avant qu'il allait arriver non quand est-ce que tu savais que Kevin Gamow est parti 24 heures avant j'ai eu peur imagine imagine on est un peu trop tard imagine imagine je tweet Kevin Gamow quitte le club c'est Montréal 24 heures avant je dis go fuck it je dis je m'envole ça ouais moi je me trompe mais je me trompe ta réputation ça à l'almette on s'en fout ton égo il reste quoi ma sécurité non mais sérieux je me trompe mais il est encore là c'est fini je peux plus rentrer même si j'ai payé mes billets je peux plus rentrer ton argent il est plus bon fascinant et tu savais j'avais été en discussion intéressant j'apprends des choses en fait moi je suis le dernier à tout savoir en général dans la vie l'avant-dernier pourquoi tu savais je ne savais pas qu'il était encore embauché mais oui c'est pas assez intelligent j'ai arrêté d'écouter non je suis pas assez intelligent pour essayer de comprendre quels sont les requis pour avoir un bon président de club sportif c'est pas assez mais surtout un club sportif de de la grandeur d'un club comme le CF Montréal si c'était genre Real Madrid Liverpool je pourrais peut-être déduire un peu mais même ça je connais je comprends pas trop le fonctionnement de business d'un club de foot à part être plutôt d'expert en marché de transfert je suis pas nécessairement je pense pas qu'il y ait un seul modèle le modèle montréalais est assez unique ouais c'est possible j'avoue que le modèle propriétaire président était beaucoup plus simple à comprendre il n'y avait pas il n'y avait pas 15 000 on savait d'où ça venait mais en tout cas 35 minutes après j'espère qu'on s'est gagné une entrevue avec ça un taguier tristante j'espère qu'on va te taguer beaucoup et le club aussi sur Twitter imaginez qu'on en sait qu'on t'écoute personne de tag c'est triste ça risque d'être ça aussi l'option où tu veux aller maintenant choisis choisis mais il y a un peut-être il y a un sujet que je veux t'entendre parler c'est peut-être pas le sujet le plus je veux t'entendre parler je veux t'entendre parler là-dessus c'est pas le sujet le plus en me disant ça ça me fait plaisir ça me fait plaisir parce que on donne très peu de fois de prendre mon opinion sauf si je prends un microphone volontairement que je lui impose mon opinion aux autres tu vas être déçu parce que c'est pas super pertinent parce que tu sais maintenant il y a beaucoup de podcasts parler du match c'est un peu plat oui pour les vendredis les gens ils veulent pas le match moi ce que je veux que tu m'expliques c'est deux choses deux choses la est-ce que est-ce que le mot haine est trop fort moi à faute de mieux on va utiliser la haine parce qu'en anglais en anglais c'est mieux c'est comme le hate c'est du hating qui existe dans les médias sociaux de la part des tweeteurs français sur Messi et la MLS et et comme je pense c'est Alec à Vandano qui nous avait dit ça en message privé et le fait qu'il reste réveillé jusqu'à 4h du matin juste pour tweeter juste pour tweeter la défense de la manière c'est de la merde à quel point tu dois être fâché de voir à souffrir tôt le matin toi qui connais beaucoup plus les français que moi explique moi comme toute toute jérisation il faut avoir une tranche d'âge on parle c'est qui ces personnes ils ont quel âge déjà c'est que je veux savoir vous avez quel âge pour tu sais mais regarde à la base dis toi là dis toi il faut on est beaucoup plus petit qu'on pense que Messi soit là c'est cute c'est mignon c'est super bien mais on surestime l'intérêt d'autres médias je parle juste par rapport aux médias les fans c'est trop hétérogène mais on peut parler après que d'autres médias aient un intérêt accru à la MLS à part Messi qui passe Messi c'est cool ils n'ont pas un intérêt mais une exposition oui ils y vont avec les clics ils n'ont pas le choix mais tu sais entre drogue base la tanne tout ça est-ce que vraiment il y avait un intérêt je pense vraiment que ça les intéressait de savoir ce que faisait ce que faisait Luxem à Dallas en Allemagne c'est vrai à part un topo sur l'équipe un entrevue RMC Arthur Foot c'est cool mais on parle de vol mais pour un média anglais un média français allemand tout ça la MLS c'est exotique comme on aime dire beaucoup de directeurs sportifs et coach ouais le championnat saoudien c'est un championnat exotique ça qui est la MLS c'est exotique pour eux c'est de l'exotisme maintenant beaucoup moins parce que des joueurs intéressants viennent de plus en plus mais encore une fois c'est des joueurs pas n'essayer leur réaction à ça moi c'est ça qui m'est très oui mais non mais c'est le dédain mais c'est un dédain par rapport à l'Europe c'est le meilleur je ne lis pas ce qui se passe au Portugal je n'ai pas l'impression que les médias portugaises le peu qui s'intéressent à la MLS vont la dénigrer parce qu'ils la voient pas comme une compétition nécessairement parce qu'ils sont peut-être la ligue portugase c'est que genre nous on est top mais on est au-dessous des français des anglais en termes de budget blablabla il n'y a personne qui m'a appelé pour me parler de comment il s'appelle je ne sais pas quand j'avais fait une entrevue à l'équipe ils ne m'ont pas appelé pour parler de Soumaray c'est pour parler de Drogba ils ne sont pas venus me dire il est comme en Rémi Gard c'est peut-être Rémi Gard intéressant il y avait le documentaire qui ne sortira jamais autour de lui qu'il suivait mais tu sais quand on nous parle c'est pour parler des vedettes qui font baser donc c'est Messi à tes morales je te garantis mais le traitement de Messi en MLS c'est unique pas le besoin de dévaloriser ce qu'il fait j'ai jamais vu ça oui mais ça c'est le poison le seum comme on dit en France mais c'est la haine c'est la jalousie et l'envie c'est pour dire disons qu'à tous les haineux parce qu'au PAG il n'a pas été bien puis il les a insultés ok disons que ça je les comprends à la limite compréhensibles pas nécessairement bien mais je comprends pas au reste parce que c'est la jalousie on veut pas c'est pas normal qu'il réussisse qu'il soit aussi bon ok l'Afrique prend ta retraite c'est fini arrête ils vont à MLS ils donnent du base un league une compétition qui en avait besoin encore plus pour aller à un niveau stratosphérique parce qu'ils vont rester dans cette stratosphère ça c'est autre chose comme si il va arrêter de jouer mais c'est juste je pense que c'est la jalousie je vois ça comme jalousie mais ils ne se nuisent pas à eux-mêmes en véhiculant ce genre de messages parce qu'ils je pense qu'ils se comportent comme des élitistes ils sont dans leur tour d'ivoire c'est bien déjà que c'était un honneur qu'ils sont en ligue déjà déjà il faut c'est comme une ligue qui a craché sur Neymar et Messi il faut le faire autant que Neymar a des choses à se on peut faire les choses mieux je présume et les deux sont responsables un peu oui mais en même temps il y a quand même une sorte de crachat on construit tous les mêmes médias en France c'est tout le temps les crachats on crache sur tous les coachs étrangers qui passent par là on plaque clairement du PSG on s'en fout un peu de Nantes et de Lorient etc il y a un côté haut-time non oui par Twitter c'est un peu super niche et même moi je vois même des anglophones qui parlent la Premier League ça défend mieux que ça ouais c'est la Premier League on le sait mais Messi pourrait peut-être marquer les mêmes genres de buts parce que c'est Messi c'est tout genre le gars c'est un talent surnaturel mais je pense c'est la jalousie honnêtement je pense c'est la jalousie il y a un peu de moi ça me ferait quand il y en a un qui m'écrit à 4h du matin et t'as écrit moi moi personne ne m'écrit moi moi je il y en a un que j'ai entertainé avec au moins juste des réponses en GIF en GIF c'est bien juste en GIF et continue non mais non mais ça c'est la jalousie pour dire moi pendant longtemps j'aimais pas trop Zidane parce que je trouvais qu'il était trop fort c'était comme ça quand j'étais plus jeune il est trop fort pourquoi je l'aime pas je l'aime pas il est trop bon ouais il est trop bon c'est trop facile pas que je l'aime pas mais je lui donnais pas toute la mort que je lui ai donné après 2 ans j'ai arrêté de faire ces conneries là j'ai grandi j'ai su en profiter de son talent c'est bon bon next sujet je sais pas où je vais aller je vais en garder un pour peut-être plus tard il est en intemporel je vais y aller tout de suite avec Erdman TFC il s'approche hein Erdman TFC qu'est-ce qui est mieux pour lui TFC au Canada c'est un peu le même débat que j'ai vu avec Barbara Schwannière au show du lundi au Canada pense à ta carrière et pense aussi à l'argent donc TFC sachant que la fédération est un bordel total il se dit je suis pas capable de me préparer au des matchs attends attends à l'heure d'aller là si s'il était sélectionneur des states non ça passerait pas parce que la fédération parce que Canada n'a pas la force et le poids pour dissuader un sélectionneur reste ici donc reste ici si une équipe si une équipe de la MLS approche un sélectionneur US c'est sûr qu'il dit non sélectionneur US avant MS bah oui je trouve que ce serait vraiment à moins qu'il sait qu'il n'aime pas de sortie qu'il va se faire dégager dans pas longtemps c'est ce serait suicidaire pour lui parce que la MLS et l'équipe nationale sont liées c'est pas les mêmes entités mais c'est des cousins donc ce serait un risque c'est quoi sa conséquence de quitter la section canadienne pour le Toronto FC sachant que Toronto FC est un club toxique normalement Toronto FC là ils sont dans un mode très toxique puis en plus faut pas oublier il faut qu'il réfléchisse aussi le président Bill Manning c'est lui qui a fait tout le recrutement sur Transform Market et Google à un moment est-ce qu'il va rester longtemps cette histoire-là pourquoi il a dit pourquoi il a dit il regardait le sac à la télévision il disait oui il y a un site c'est quoi déjà le nom de site il s'est dit ah ouais il avait il avait Sportsnet Canada à son hôtel quand il faisait des entrevues au Toronto FC puis ah c'est bon j'ai vu des matchs non mais mais moi je pensais c'est ça puis Erdman c'est de l'argent c'est contrat garanti tu me donnes 3 ans tu me dégages après un an parce que vous avez un club toxique peut-être lui c'est peut-être le défi aussi moi les sélections c'est long j'ai 5 matchs par année c'est un match là j'ai des matchs parce qu'il y a des matchs pas de club canada c'est tout c'est tous des BAV le sélectionneur qui était guyanais canadien comment il s'appelait avant le chrono il est connu il était avec dernier pour le 6-1 qu'on en durace en tout cas désolé j'ai oublié moi j'aimerais ça voir Erdman à TFC c'est du beau drama c'est pour le spectacle moi j'écoute une émission de télé ah c'est Stephen Hart Stephen Hart il y avait Pluro qui restait 3 ans mais personne ne l'aimait bien peut-être que ça jouait mal ouais les deux connus c'était Frank Yalop qui était pas assez longtemps mais le gars de San Jose et Stephen Hart c'est ceux dont je me rappelais vraiment mais c'est parfait pour l'histoire le narratif de voir Erdman qui est tant détesté ici au Québec je ne sais pas si c'est tant que ça au Canada anglais au Québec on ne l'aime pas beaucoup Erdman se retrouver au TFC c'est c'est réidéal pour la rivalité mais oui je trouve ça intéressant mais je ne comprends pas un peu mais là on vient de comprendre le fameux contrat de consultation que Canada Soccer Canada de Neville là ah ouais mais je donne aussi parce que est-ce que t'accepterais que Erdman soit aussi sélectionneur du Canada en même temps que coach du Toronto FC moi oui mais est-ce que ça existe encore ça il n'y a pas tant je ne suis même pas sûr si c'est légal je ne suis même pas sûr dans les les chartes de fédération de foot à travers le monde je ne sais même pas si tu peux le faire tous ceux qui me disent que c'est impossible prove me wrong non c'est faisable en tabarnoche oui c'est faisable parce que en même temps le Canada est encore en pente ascendante mais là on commence à arriver à un plateau avec le bordel avec les négociations entre la fédération et le syndicat de joueurs les paiements qui n'ont pas encore fait depuis la Côte du Monde 14-2022 donc là ça va très mal ça va très mal donc lui il se dit si je n'ai pas de garantie puis à un moment je m'emmerde je dis si j'ai une opportunité tu sais lui il est en pente ascendante Nouvelle-Zélande Académie Sunderland il prend les femmes médaille de bronze il est upgradé à l'équipe des hommes il est capable de sélectionner et de coacher une des meilleures générations que le pays n'a jamais connue une des meilleures générations en termes de talent et de concentration de talent donc sur le continent Amérique du Nord en termes de un projet club c'est tellement plus stimulant non que la sélection nord-américaine oui c'est tous les jours oui c'est un travail journaliste nord-américain je ne parle pas d'Europe où c'est que de deux ans toujours un peu c'est plate non ? c'est un peu plate oui oui mais c'est plate parce que la fédération l'a rendu plate aussi pas juste la fédé la CONCACAF je veux dire tu as la Gold Cup puis finalement c'est les sélections B qui sont là oui je crois que c'est un mauvais projet mais quand tu as la MLS qui te propose quelque chose TFC tu sais que le portefeuille va s'ouvrir tu as quelque chose de vraiment plus intéressant en termes de en termes de en termes d'outils de travail un club à MLS surtout au Toronto TFC qui est le portefeuille limité comme comme tu avais dit oui c'est évident je suis d'accord avec toi mais ouais non c'est une bonne question c'est une bonne question je me dis avec le talent avec les joueurs qui sont là tu pourrais mettre un autre sélectionneur pour tant qu'il n'est pas il ne change pas toute la structure et la philosophie de la sélection qui pourrait peut-être aider à canaliser l'énergie de ces joueurs là et leurs efforts ce n'est pas la fin du monde mais peut-être eux-mêmes son travail c'est comme des sélections c'est de les ramener à un niveau hop c'est bon vous êtes prêts pour aller à un autre niveau je ne sors plus à être moi mais bon il faut me payer parce qu'il y avait pas une rumeur il n'y avait pas une rumeur pour la Nouvelle-Zélande l'équipe des autres ouais je pense que c'est une rumeur qui n'était pas une rumeur il se fait des contacts puis il s'est dit des conversations il y a encore des sujets tu veux lesquels ? non on va se garder les autres je sais pour les autres fois on va passer tout de suite ok on y va over under tu avais un over under c'est ça ? j'ai un over under pour toi parfait on y va over under let's go cette semaine ça faisait longtemps j'avais hâte de voir les mises à jour des valeurs transfer market c'était bien ça tous ces chiffres-là qui boum 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 par le haut par le bas tu as vu celui de Kamal Miller ? pou 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 FMSI un million est-ce qu'on peut est-ce que les gens vont ouais il a pas fait un bon match contre Zinati évidemment mais est-ce qu'on va s'excuser comment il a été insulté Kamal Miller quand il a été échangé de Montréal ? comme si c'était genre une sous-merde on est d'accord qu'il y avait une ambiance un peu de bon débarras on sait que c'est pas un top défenseur est-ce que j'ai tort de dire ça ? qu'il y avait une ambiance de ouais on a gagné le trade alors qu'à la fin t'as donné à Miami les outils pour recruter Busquets et Alba c'est ça que t'as fait by the way Busquets je peux vous dire je pense que ça avait été comme une espèce d'atmosphère qui s'était créée lui-même avec le camp d'entraînement on était sûr qu'il partait il ne voulait pas rester c'est un peu sur le podcast à Toronto ok ok on veut tellement que Duke soit bon ah Duke est bon parce qu'il est assez bon pour prendre attention de notre niveau Over Under Over Under implique Duke justement c'est fou hein comment les liés sans que je le sache c'est incroyable on va faire un Over Under un peu comme toi tu vois les Over Under c'est-à-dire de la mauvaise façon c'est pas un chiffre je vais pas te faire est-ce qu'on change Over Under pour Over Under ou oui ou non non moi je veux Over Under Over Under mais après on peut l'adapter c'est pas grave on n'est pas agile oui on n'est pas obligé de passer tous nos projets par le contentieux ici on fait tout jusqu'à la fin Over Under alors qui va finir Over et Under dans les transferts CF Montréal sortant Saliba qui a 19 ans ou Duke qui va être Over qui va être vendu le plus cher Duke ou Saliba vendu s'il n'est pas vendu il reste ça veut dire qu'il reste même s'il a une plus grosse valeur moi je veux savoir en sortant de Montréal qui va se retrouver Over et Under en termes de valeur de transfert la réponse est ça Duke ou Saliba ta réponse est simple tu réfléchis même pas non c'est Saliba ah ouais ouais le potentiel est là le poste demande moins de risques offensifs il va déceptionner les Team Canada dans pas longtemps à moi qui prenait une sélection je suis pas sûr de ses toutes ses origines là mais ouais Team Canada dans moins de deux ans il évolue rapidement Duke a beaucoup plus le travail de Saliba je le minimise pas mais ce que Duke doit faire pour élever cette équipe à un autre niveau il est beaucoup plus dur que ce Saliba doit faire dans le sens qu'il doit créer les occasions et marquer des buts quasiment Duke donc Duke tu le vois être vendu en bas de 5 millions mettons s'il est vendu tu me donnes 3 millions pour Duke tu vends tout de suite Saliba tu le vois être vendu dans les eaux de Kone moi je pense je pense que oui je pense que oui c'est continu d'évoluer comme ça deux ans sélection canadienne deux ans avec une bonne agence ça ça veut dire que Montréal va être capable de retenir Saliba assez pour être vendu plus haut je pense que oui alors on est d'accord que l'année prochaine c'est une année complète donc objectif 2025 juste avant la Coupe du Monde Montréal devrait faire quoi attendre 26 avant de le vendre ou ils ne seront pas capables de le convaincre je ne sais pas si je ne vais pas capables de le convaincre aïe 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 il faudrait que Montréal commence à dire deux trois fois non pour booster les prix un peu comme New England a fait avec leur goal mais il y a aussi le besoin sportif un gardien tu peux dire ça se repasse plus facilement peut-être peut-être pas un milieu terrain défensif il ne faut pas par rapport à ton besoin sportif et ta capacité de remplacer le joueur tu dis ben ouais j'ai Zouir qui revient tu fais le pari de Zouir et tu mesurais le salibat dans un an et demi si il zouirait encore là puis aussi j'ai une question par rapport à la salibat je viens de réaliser que oui il y a des origines haïtiennes je ne sais pas si c'est les moitié-moitié importe peu mais j'ai l'impression que c'est haïtien qui fait partie de son portfolio national potentiel en sélection c'était Serf Montréal est-ce que tu c'est de convaincre de salibat de ne pas accepter une sélection à Haïti au cas où son agent va dire oublie ça à Haïti je veux avoir ton drapeau canadien l'entourage non familial de salibat devrait le dissuader de rejoindre les canonniers c'est bien les canonniers c'est ça je pense que oui si on s'excuse déjà d'avance si c'est pas ça je vais aller voir sinon en vrai je vais se matcher non les grenadiers c'est lui c'est lui j'aurais dû dire juste le rouge et bleu mais oui tu vends mieux un Canadien là présentement le boss est là dessus oui mais c'est pas une question de vend mieux un Canadien c'est une question ben oui c'est une question non non mais on le sait que ça se vend mieux il y a des hiérarchies dans les sélections dans l'économie des sélections il y a une hiérarchie qui est claire mais est-ce que est-ce que le club doit convaincre présentement il faut penser canadien tout de suite mais comme on s'était dit lundi c'est de valeur que Chouaniard n'aura pas une deuxième nationalité pour mettre un peu de pression ça ça aiderait ok j'ai tendance à penser comme toi mais je serais pas surpris que Duke vraiment Duke je trouve que c'est un bon joueur je trouve juste que comme je dis il y a beaucoup de travail à faire pour aider l'équipe à élever son niveau offensif moi je trouve en tout cas tu es à Duke avec quelques camarades devant je te garantis que t'es boue t'es on aurait une histoire très différente du mois dans sa valeur transfert market c'est peut-être ce qui va se passer la saison prochaine on va se trouver un buteur ben là on a vu le sein mon over under j'essaie de pas me casser la gueule on essaie de l'expliquer Lionel Messi le nombre de trophées qu'il va gagner en 2023 en 2024 oh ok t'es à combien là 2.5 2.5 over under et t'as le choix là c'est under c'est under c'est under 2.5 donc entre entre la League Cup US Open Cup MLS Cup et la League du Chinois qu'on kakafe ouais c'est deux c'est assez déjà si tu m'avais dit 1.5 1.5 j'aurais fait à toi ça c'est tough je sais ben je te fais 1.5 1.5 t'as le choix il te reste 3 trophées personnellement à gagner il gagnera pas la MLS Cup il la gagnera pas non non je t'ai pas demandé ça ben c'est quoi il répond à des questions que je lui demande pas moi je dis 2.5 c'est pour j'attire les gens à 2.5 est-ce que j'attire les gens à 2.5 ouais mais c'est parce que c'est quoi les trophées qui est logique qui est atteignable c'est la US Cup puis la League et des gens le reste ça me fait rire quand on dit le mot logique mais si ça fait une match je perds 2-0 t'as la 150e ouais c'est logique quand j'écoute les games ma blonde parce que à chaque fois ben non c'est impossible ma blonde pourquoi tu dis tout le temps ça il est juste meilleur oui mais tu comprends pas c'est pas oh laisse faire ben non c'est impossible je comprends pas parce que le foot c'est pas comme ça mais oui le foot c'est comme ça apparemment non non il peut pas il fera pas j'ai encore de la misère à croire qu'il va faire les stéris c'est beaucoup quoi qu'en même temps il gagne les deux prochaines mais là ils ont eu le match la fatigue attends attends là on parle beaucoup trop de Tony mais on a parlé de Tony une dernière fois imagine le gars qui a acheté les billets de Tony pour cette fin de semaine à New York oh il est pas là oui je joue pas il va rentrer il va rentrer à la 75e pour deux coups francs et trois centres ils se sont rendu compte est-ce qu'on a vraiment besoin de Messi pendant 60 premières minutes contre les Red Bulls ils vont évaluer on a Bousquet on a Alba on a Campania Farias il est bon le petit Farias ouais non mais ils sont trop de joueurs que je connais pas ils sont tous ce gars c'est un autre thème c'est un autre thème initiative U22 il y a tout le temps trop de joueurs ils sont des gens qui ont recruté qui sont pas encore arrivés genre ah lui c'est vrai ils l'ont recruté je l'avais oublié mais c'est fou dans le backstory on attend il faut vider les tablettes en avant dans le front incroyable c'est vrai bon je pense que j'ai juste ça j'ai pas non sur côté sur côté j'avais un truc classique c'est dans le sens à ce que je veux dire moi c'était un truc ah non mais non minimise pas tais-toi c'est nul on a en pas rien c'est fini là il nous reste 3 minutes avant de faire le 60 minutes on décompresse un peu on remercie tout le monde d'avoir été là je suis vraiment déçu il est nul il est nul je vais le dire on va pas le jouer il est nul la paque de Messi elle m'a là sur côté sur côté c'est de la merde on enlève ça là j'ai écrit c'est énorme c'est trop nul ça j'ai l'instagé avec le débat sur le hit de Messi ok tiens pour finir l'émission pour finir l'émission je vais te poser une question ok c'est un peu un sur côté sous côté là on entend un peu plus souvent parler Nick DeSantis est-ce qu'on l'a mal évolué évalué voyons évalué mal évalué est-ce qu'on l'a est-ce que ça a été un sur côté sous côté quand il est sorti de Montréal tout le monde était en ligne prêt à lui donner le coup de pied aux fesses go bye est-ce qu'on s'est trompé sur lui par rapport à ce qui est arrivé ou en comparant à Olivier Renard à son travail à son type de travail parce qu'on lui a donné puis moi le premier j'ai beaucoup pointé sur lui les raisons des échecs sportifs ben il on a voyé l'avoir en entrevue donc je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire mais bon on a entendu plein d'histoires rien de grave pour nous dire que Nick DeSantis avait une influence c'était le VP sport c'était le diateur sportif du club pendant un bout donc il a une influence sur le club les choix des entraîneurs le départ des entraîneurs etc c'est le grand patron c'est le grand patron donc évidemment tout se fait avec Laval ou en collaboration avec Joël Saputo etc mais je me dis regarde moi j'étais dur avec lui sur des choses et d'autres choses je me dis ouais c'est sa job c'est normal il est important à faire ça 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 mais moi j'ai tout le temps été déçu par la structure sportive du club je trouvais que même maintenant et à ce moment et avant c'était encore pire j'avais l'impression que le staff technique était très très léger il y avait lui puis Adam Braz est-ce que c'est assez pour rouler un club peut-être à la taille de l'impact de Montréal à ce moment-là c'est peut-être normal mais juste que moi je trouve que Nick DeSantis il manquait de clarté autour de son rôle et de ce qu'il faisait dans le détail c'est quelque chose que Ronard expliquait rapidement c'est peut-être de la communication peut-être on peut s'y parler bien je ne dis pas qu'il communique pas mais j'ai l'impression qu'il y avait un sort de qui Nick DeSantis aurait dû s'entourer un peu plus il se peut il se peut j'aimerais tellement lui poser la question je dis mec peut-être qu'il ne pouvait pas peut-être qu'il y avait c'était ça le budget mais je me demande parce qu'honnêtement je ne connais pas ce domaine même Ronard quand il parle je dis ok je ne suis pas d'accord sur ça je suis d'accord avec ça mais qu'est-ce que j'en sais d'être un directeur sportif ou être un agent ou être dans ce monde de foot business c'est ça le truc c'est ça parce que on a plus de chance on a toujours voulu parler à Nick peut-être qu'on a plus de chance on va essayer on va essayer on va essayer de lui parler juste pour dire hey what's up quoi de neuf puis raconter un peu ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui se passe en ce moment mais parce que ça a été vraiment le méchant du club pendant de beaucoup d'années tu sais une bonne décennie c'était l'homme toutes les flèches allaient vers lui ouais mais je ne suis pas sûr c'était maintenant même-même j'en ai dû à déconner sur lui puis je prends moi à aller sur mon Twitter on a été très critiques on a été très critiques ouais ouais mais c'était vraiment justifié mais je ne me rappelle plus est-ce que c'était sur tout tu sais ouais mais j'ai même critique sur Renard maintenant par rapport à tous les joueurs TAM et U22 qui ont été qui sont inutiles au club maintenant tu sais ils ont ils ont du poids mort entre guillemets par rapport à ce que sur le terrain dans l'impact sur le terrain donc tu sais les Vargas tu sais on a les Piapet les Divayes les Ferraris mais les Vargas ce qu'est-ce qu'il y a de l'autre Antivéro tu sais il y a plein de joueurs qui ont dit ben mais c'est quoi ce truc de monde ça sort d'où le profil est intéressant mais la théorie est bonne mais la pratique n'avait pas de sens parce que c'était le coaching il y avait plein de choses en même temps parce que moi honnêtement tout est un on a un épisode on aurait vraiment quelque chose de bien ouais c'est vrai pourquoi Antivéro pourquoi Vargas oui oui mais tu sais mais les profils sont intéressants c'est ça le truc qu'est-ce qui n'est pas fonctionné pourquoi qu'est-ce qui était à refaire oui oui c'est quoi est-ce que tu as l'impression que c'est le coaching est-ce que c'est l'entourage autour de lui est-ce que c'est le parce que moi j'ai l'impression qu'il y a tellement un bagage intéressant que là présentement c'est comme une grosse perte que Nick se retrouve pas quelque part soit dans l'organisation soit dans une autre organisation parce qu'il a un vécu assez incroyable il y a des qualités les gars qui sont allés chercher le type de joueur qui est allé chercher c'est extraordinaire la mentalité qu'il y avait c'est la mentalité que les partisans réclament présentement oui non je suis comment dire je suis d'accord avec toi et moi je pense que je pense que j'allais parler à la radio quand on m'avait été encore à chaque fois le bingo là c'est un bingo sauf Can il y a celle-là il est au milieu c'est le fruit en fait je m'appelle avoir dit que ce qui est manqué à la direction sportive de l'impact de Montréal avec des artistes c'est la communication juste dites clairement c'est quoi votre projet ce qu'on disait est-ce qu'à moi il y avait un débat que j'avais écrit je pense au Canapc quand on était encore au studio qui disait genre est-ce que c'est Montréal c'est plus et les galaxies ou le signe d'un amour à part la finale qu'à ce moment-là je pense en 2015 ou whatever ou 14 ou 12 ou 13 est-ce que c'est plus dynamo ou et les galaxies on a l'impression que c'était les deux ça n'allait plus devant les galaxies certains transferts et d'autres c'était un peu là c'est fini donc là on ne sait même pas c'est quoi il n'y a pas de modèle peut-être les earthquakes Montréal earthquakes c'est peut-être le même modèle de loin en termes de budget mais c'était pour dire où est-ce qu'il se situe et j'avais dit que je pense je ne me rappelle pas d'avoir dit ça qu'il manque une communication externe à l'interne ce que tu fais tu dis ce que tu veux à l'interne tu fais ce que tu veux à l'interne mais c'est la communication parce qu'on peut critiquer le recrutement on peut critiquer ça 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 et la plage de l'interne on ne sait rien même les insights qu'on a eu on est genre ouais c'est pas clair mais on va se garder ce sujet là parce que j'ai j'ai un autre j'ai un autre powerpoint de consultation pour le club il y aurait quelque chose d'intéressant à travailler sur le projet la semaine prochaine j'ai une idée j'ai une idée c'est combien c'est combien powerpoint powerpoint ok hey we got a show we got a show merci tout le monde apple podcast spotify whatever laissez des étoiles t'inquiète tout sur apple podcast des commentaires sur apple podcast une note pardon youtube commentaire likez partagez audio vidéo partout puis on remercie encore puis à coups super et pire vous souhaite un bon week-end ciao tout le monde ciao